Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog, nous sommes samedi 16 mars, il est actuellement 12h50. Aujourd'hui c'est un peu la cata parce qu'il est 12h50 et nous n'avons toujours pas déjeuné. Nous nous sommes levés assez tard, j'avoue j'ai pris mon petit déjeuner, il était 10h. Mais j'ai bien dormi, ça m'a fait du bien. Je suis toujours malade mais quand même un petit peu moins prise, donc c'est appréciable. Là du coup je sors de la douche, donc je m'apprête à faire mon petit make-up. Les enfants viennent de revenir, Elsa et Com sont allés chercher du pain à la boulangerie parce que Eric a souhaité faire à Com son cadeau d'anniversaire un petit peu en avance, Com aura 9 ans dans 15 jours. Et du coup Eric voulait lui offrir un petit moment privilégié avec lui, donc il l'emmène au cinéma à voir Dragon 3. Et il l'emmène également manger dans le resto de son choix. Donc du coup ils sont partis, là il y a 20 minutes. Et donc Elsa et Adam m'ont demandé pour manger des sandwiches. Donc personnellement ça ne me pose pas de problème, même si je sais que ce n'est pas très bon pour mon régime. Du coup là ils viennent de revenir, ils ont été chercher du pain tous les deux. Mais voilà, pendant leur absence, j'avais mis un épisode de Mickey Clubhouse pour Marceau. Et du coup là ils sont partis finir de regarder l'épisode avec lui, comme ça, ça me laisse le temps de faire mon make-up. Et puis après, comme ça, on va pouvoir se manger nos petits sandwiches tranquilles. Et puis cet après-midi je pense qu'on va aller faire un petit tour au parc, en vélo. Je regarde par la fenêtre, il n'a pas l'air de faire super beau. Mais je crois qu'il ne pleut pas, donc c'est l'essentiel. Voilà, donc je m'active à faire ma routine make-up qui n'est en soit pas très longue. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 je peux en remettre un peu au niveau d'ici voilà pour cacher un peu mieux franchement ce produit c'est assez magique mais ça aussi des inconvénients c'est à dire que une fois qu'on l'a mis il faut arrêter de se passer la main dans les cheveux parce que sinon ça noircit les ongles et en fait il ya plein de dépôts qui se déposent sous les ongles et c'est juste une catastrophe après pour avoir de beaux ongles c'est très compliqué voilà donc ma petite routine très légère make up coiffure donc maintenant je vais aller faire les sandwiches de mes enfants quand même il faut que je les nourrissent et cet après midi je vous emmène avec nous pour vous montrer un petit peu ce qu'on va faire de notre journée à 4 du coup à tout à l'heure et je vous reprends c'est même pas quelle heure il est en fait j'ai même pas regardé il est 13h55 donc ça fait déjà une heure et regardez le bordel que j'ai autour de moi donc nous avons mangé des sandwiches you who ça c'est juste à mettre dans le lave-vaisselle je vous rassure donc voilà quand je vais m'atteler à faire ça et enfin minutes c'est fini mais en fait je suis un peu dégoûté parce que voilà il fait un super soleil dehors et les enfants sont partis regarder la télé je leur ai dit mais on peut aller au parc peut-être non mais on va regarder la télé ok du coup bah moi je me mets un petit peu sur youtube je regarde un petit peu mais les chaînes enfin toutes les dernières vidéos des chaînes auxquelles je suis abonnée ça m'occupe vit ma vie de maman un samedi après midi bon je vous reprends un peu désemparé je suis seule à la maison il est 15 heures donc ça fait 1h05 que je fais du ménage alors concrètement je me suis un petit peu perdue dans mon organisation parce que j'ai commencé par faire la cuisine puis finalement je suis allée faire du linge et puis je suis montée donc enfin bref j'en ai fait un peu plus que ce que j'avais prévu du coup je pense que ça a découragé mes enfants qui sont partis jouer dehors avec les copains donc je suis un petit peu un petit peu déçu donc je pense que je vais en faire encore plus que ce que j'avais prévu là voyez j'ai rangé toute ma cuisine bon ça reste toujours un peu bordel parce que déjà il ya beaucoup de choses là bas sur mon plan de travail et puis en plus c'est pas du tout une cuisine fonctionnelle si je puis dire donc et là voilà j'entre dans mon salon et j'ai la même taille donc je vais m'atteler à ça je vais ranger mon salon mais ça en même temps c'est juste du rangement donc j'en ai pas pour très longtemps voilà mais du coup après je sais pas trop ce que je vais faire parce que voilà dans la cuisine et dans l'entrée j'ai encore les sols qui sont pas franchement propres donc je vais m'occuper de ça mais après je pense que je vais aller les récupérer dans la rue pour leur proposer d'aller au parc parce que clairement j'ai pas l'intention de m'ennuyer toute la journée donc et sans eux clairement j'arrive pas à m'occuper la mère désespérée sans ses enfants quand même mais si mais si si je veux j'ai de quoi m'occuper toute l'après-midi un du ménage du rangement j'ai des choses à faire je peux même me poser sur ma formation mais je me dis c'est quand même dommage un samedi après midi d'être obligé de passer sa journée toute seule quand on a une famille quoi donc donc voilà donc je vais aller les chercher les prendre par la peau des fesses je plaisante ils vont venir d'eux-mêmes parce qu'ils ont très envie d'aller au parc mais c'est jusque là comme j'étais occupée ils m'ont lâché donc motivation je vais laver les sols et puis une fois que ce sera fait je vais voir avec eux si on peut bouger il est 15h33 finalement ils sont rentrés nous pas allons partir au parc Elsa est absolument ravie alors comme vous le constatez derrière je n'ai pas rangé le salon en fait je me suis posé j'avais envie j'ai regardé un petit vlog de ma vache où que je suis régulièrement parmi tant d'autres j'en suis beaucoup mais là j'ai regardé celui de ma vache où parce que je venais de recevoir la notification pour me dire qu'il était en ligne donc voilà donc nous partons au parc marceau andrézienne à dans le vélo et Elsa et moi à pied et nous sommes rentrés le nez tout rouge est ce que malgré tout il fait bon mais il fait quand même super froid donc nous allons prendre le goûter nous avons un adam ici qui a été exécrable donc j'ai un rapport à faire à papa qui est quand même pas il est un peu salé quand même je pense que il y aura certainement une sanction à la clé parce que monsieur a décidé d'être insolent il en a marre d'avoir une même une maman aussi méchante que moi attention qu'est-ce qu'on subit faites des gosses on dit le garage est ouvert voilà donc on sort la boîte de gâteau super promo de chez lidl je sais pas si vous les avez plus c'était deux euros et quelques la caisse en fait de biserie trop bien donc voilà donc j'ai demandé à elle a de faire un petit repérage de vêtements sur internet sur internet pour la rentrée donc c'est pas pour acheter maintenant mais j'aimerais bien qu'elle ait le temps en fait de regarder ce qu'elle veut vraiment et voilà vers quel magasin on va s'orienter là où elle pourra trouver effectivement des choses qu'elle qu'elle aime donc voilà je sais pas trop ce qu'on va faire après là on prend mieux on se pose un peu pour prendre le goûter on va faire je trouve une solution pour les blogs là pour pas avoir à tenir mon téléphone comme ça à la main ça m'agace j'ai vu qu'il existait des petits des tout petits pieds là en fait des petits trépieds des petits trépieds j'ai vu ça chez orange peut-être m'en acheter un ce sera plus facile de tenir le trépied que de tenir le téléphone comme ça c'est pas pratique enfin bref le garage n'est toujours pas fermé s'il te plaît non oui mais elle s'enclenche pas bien la porte voilà super merci c'est compliqué la porte d'entrée s'enclenche pas bien la porte du garage s'enclenche pas bien cette maison j'ai pourri c'est dommage mais bon on paye pas cher de loyer on va se plaindre j'avoue que j'ai finalement de plus j'y pense et plus je me j'ai vraiment hâte qu'on emménage à choulet qu'on déménage déjà pour emménager à choulet même si je sais qu'on va retourner en appartement je me dis le fait de repasser sur du plein pied ça va être un pur bonheur pour moi maintenant c'est vrai que je vais aussi perdre mon garage donc bon je vais m'occuper un peu de ma fille c'est quoi c'est une combi short ouais alors on part un peu dans les extrêmes en fait elle me montre des trucs mais ouais t'as quand même que 11 ans le truc en dentelle dans le dos le short aura des fesses bon tout est relatif quand même faut mettre des limites à certaines choses bon je vais regarder ça avec elle je vous reprends plus tard bon les gars fin de soirée c'était une journée j'ai pas vu le temps passé en fait toute la journée j'ai pas vu le temps passé déjà quand on est arrivé à 19h45 que je n'avais pas préparé à manger déjà là je me suis dit un problème du coup on est sorti de table il était 21h15 je crois je me suis calé devant the voice ce soir et puis j'ai fait du repassage parce que j'avais trois semaines à peu près de repassage d'attente alors il faut savoir que chez moi je repasse que les chemises les chemises les serviettes de table les mouchoirs tout ce qui est torchon serviettes de table là j'avais deux têtes oreillers et autrement je repasse aussi les petits polos avec les cols qui se froissent ou les pantalons qui se froissent mais j'en ai pas beaucoup en l'occurrence j'en ai j'ai un pantalon en toile que j'ai acheté à elsa chez gémeaux effectivement la matière se froisse pas mal donc celui là je suis obligé de repasser à chaque fois mais autrement je plie mon linge très soigneusement et bien à plat bien vraiment bien et du coup je peux le ranger et en fait quand on sort des armoires il est pas fripé voilà donc par contre à côté de ça je mets un point d'honneur après à vraiment le plier avec soin et je mets encore plus un point d'honneur à le ranger avec soin c'est vrai que mes armoires elles sont rangées parfaitement bien parce que justement je ne veux pas avoir de repassage à faire voilà c'est un petit peu mon astuce pour gagner du temps là dessus donc voilà pour ce soir je vais vous laisser je vous fais plein de bisous et à très bientôt pour la prochaine vidéo